Si dessous la courbe représentative de la fonction h et ses asymptotes, quelles sont les propositions vraies ? On nous donne ici plusieurs possibilités. En fait, ce sont des valeurs de limite en certains points de la fonction h. Alors, la courbe de h, c'est celle-ci. On voit qu'il y a une asymptote en x égale moins 8, une asymptote verticale, une asymptote verticale aussi en x égale moins 2, et puis une troisième asymptote verticale en x égale 4. Donc, la fonction h n'est pas définie pour x égale moins 8, ni pour x égale moins 2, ni pour x égale 4. Alors, on va examiner les réponses l'une après l'autre. Donc, la première, limite quand x tend vers 4 de h de x égale moins l'infini. Alors, déjà, ça, ça suppose que la limite quand x tend vers 4 moins et la limite quand x tend vers 4 plus coïncident, et qu'elles sont toutes les deux égales à moins l'infini. Alors, ici, x égale 4, c'est cette valeur-là. Et on voit qu'en fait, quand x tend vers 4 plus, donc, ici, la limite à droite quand x tend vers 4, donc, la limite quand x tend vers 4 plus de h de x, eh bien, on voit qu'en fait, c'est moins l'infini. Alors, ça, ce n'est pas suffisant pour dire que cette réponse-là est vraie, puisqu'il faut qu'on regarde maintenant quelle est la limite quand x tend vers 4 moins. Alors, je vais le faire ici. La limite quand x tend vers 4 moins de h de x, eh bien, c'est donc la limite quand x tend vers 4 par la gauche, donc, en venant ici. Et on voit que, en fait, dans ce cas-là, eh bien, cette limite-là, elle est égale à plus l'infini, puisque quand x tend vers 4 moins, la courbe monte de plus en plus. Donc, cette limite-là, elle est égale à plus l'infini. Ce qui veut dire que, en fait, la limite quand x tend vers 4 n'existe pas, puisque ces deux limites-là ne coïncident pas. Donc, cette réponse-là, elle est forcément fausse. Alors, maintenant, on va regarder la deuxième. La limite quand x tend vers moins 2 moins de h de x est égale à moins l'infini. Alors, limite quand x tend vers moins 2 moins, en fait, c'est la limite quand x tend vers moins 2 en venant par la gauche, donc, en venant comme ceci, ici. x égale moins 2, c'est cette valeur-là. Et donc, je vais faire tendre x à moins 2 en venant, comme ça, par des valeurs inférieures à moins 2. Et dans ce cas-là, effectivement, on voit que la courbe descend de plus en plus et qu'il y a une asymptote qui est x égale moins 2. Donc, effectivement, la limite quand x tend vers moins 2 moins de h de x, c'est bien moins l'infini. Donc, ça, c'est une bonne réponse. Alors, on va regarder maintenant la dernière réponse. limite quand x tend vers moins 2 de h de x égale moins l'infini. Alors, ça, c'est comme tout à l'heure. Pour que ça, ce soit vrai, il faut déjà que les limites quand x tend vers moins 2 par la droite et quand x tend vers moins 2 par la gauche coïncident et qu'elles soient toutes les deux égales à moins l'infini. Alors, on vient de voir que la limite quand x tend vers moins 2 moins, donc la limite à gauche en moins 2 de la fonction h, c'est moins l'infini. C'est déjà une bonne chose. Maintenant, il faut qu'on regarde quelle est la limite quand x tend vers moins 2 plus de h de x. Alors, x tend vers moins 2 plus, c'est x qui tend vers moins 2 en venant par la droite, donc par des valeurs supérieures à moins 2, ici, comme ça. Et on voit que dans ce cas-là, effectivement, la courbe descend de plus en plus, elle s'approche de son asymptote, qui est x égale moins 2. Et donc, effectivement, cette limite-là, quand x tend vers moins 2 plus de h de x, eh bien, c'est moins l'infini. Et donc, cette limite-là, elle est aussi égale à la limite quand x tend vers moins 2 moins de h de x. Ça, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Et donc, finalement, ces deux limites coïncident, elles sont toutes les deux égales à moins l'infini, ce qui veut dire que la limite quand x tend vers moins 2 de h de x, eh bien, elle existe et elle est égale à moins l'infini. Donc, ça aussi, c'est une bonne réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada